Frères et sœurs, amis en Christ, Imaginez ce soir la une du vingt heures. Après une tournée triomphale à l'extérieur, Jésus, l'enfant du pays, est de retour. La foule en liesse se presse pour venir le voir et l'écouter. Mais nul n'est prophète en son pays. Ici, cette parole de Jésus est entrée dans le langage populaire et signifie que personne n'est apprécié à sa juste valeur, à commencer par ceux qui nous sont le plus proches. Ce refus des prophètes est de tous les temps, et Jésus n'a pas fait exception à la règle. En allant en priorité vers les exclus, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les malades en tout genre, en négligeant quelques convenances religieuses, il sera un jour conduit hors de la ville et mis à mort sur une croix. Aujourd'hui, à Nazareth, de nombreux compatriotes de Jésus attendaient de l'extraordinaire, du spectaculaire. Ils sont déçus. Jésus ne correspond pas au profil du Messie qu'ils attendaient. En effet, Jésus, le prophète de l'amour, ne se laisse ni enfermer ni museler par qui que ce soit. Il leur annonce que sa mission n'est pas réservée aux seuls Juifs, mais aussi aux étrangers. Jésus, souvent regardé avec méfiance et stigmatisé, Jésus vient pour l'humanité tout entière. « Dieu n'a pas de frontières. Il est plus vaste que nos horizons, plus large que nos étroitesses d'esprit. » Aucune définition ne peut l'enfermer. Mais de tels propos sont inacceptables pour les habitants de Nazareth. À partir de cet épisode, la croix se dessine déjà dans l'ombre. « Le prophète a dit la vérité. Il sera exécuté. » Aujourd'hui comme hier, on peut chasser les prophètes, on peut les réduire au silence derrière les barreaux d'une prison. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Et la liberté de l'esprit se moque de nos baillons. Et ça continue. Les prophètes, empêcheurs de ronronner aujourd'hui, ne manquent pas. Dans la violence de leurs paroles comme dans la pureté de leurs témoignages de vie, ils sont les réveils d'une Église et d'une société, toujours tentés par les conforts de la passivité, de la richesse et du pouvoir. Au milieu de nous, lorsque nous nous bouchons les oreilles, lorsque nous fermons notre cœur à double tour, désespérés par le monde d'aujourd'hui, les prophètes font sauter les serrures, même les plus sophistiqués. Frères et sœurs, que ferions-nous sans ces prophètes de l'amour ? Que deviendrions-nous sans ces exemples stimulants ? Mais au fait, qui sont ces prophètes de l'Évangile ? Leur seule arme, c'est l'amour. Ami, regarde autour de toi. C'est ton voisin qui est engagé pour un monde plus fraternel, plus solidaire au sein d'une association. C'est ton aide-soignant qui, ce matin, avec beaucoup de délicatesse, a fait ta toilette. C'est la puricultrice qui, tendrement, cette nuit, a veillé sur l'enfant malade et sa maman. Ils sont ces hommes et ces femmes qui acceptent d'être bousculés par la provocation et la contestation ancrées dans l'Évangile. Ils instillent ce goutte-à-goutte d'amour dont nous a parlé saint Paul aujourd'hui dans la deuxième lecture. Ami, on peut être prophète de l'amour à tout âge. À l'école, au travail, au sein de la paroisse ou du mouvement chrétien des retraités qui célèbre son cinquantième anniversaire. « Il n'y a pas de limite. Pour cela, il suffit d'aimer. » Notre Père Saint-Augustin considérait trois catégories de gens. Ceux qui aiment être aimés, ceux qui aiment aimer et ceux qui aiment tout simplement. Frères et sœurs, aimez tout simplement. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501